Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel unboxing et on va enchaîner sur deux unboxings de la dernière sortie Ichiban Kuchi Ichiban Kuchi Dragon Ball vs Omnibus Great toute façon vous le savez puisque la dernière unboxing que je vous ai fait c'était avec la selle forward de cette même sortie qui était la last one et aujourd'hui les gars on va se taper du Mecha Freezer mon antagoniste favori, je veux toute la famille, je veux absolument tout le monde et l'unboxing qui suivra ça sera le roi Cole, le papa de mon antagoniste favori c'est parti, je vous présente la boîte de cette Mecha Freezer qui a été pour moi incroyable dès que j'ai vu les premières images c'est parti, le devant très bien, le côté très bien, le derrière très bien là vous voyez la boîte a été un petit peu endommagée, je ne suis pas très très content de ça mais voilà c'est le lot E pour cette Mecha Freezer petite boîte mais ça fait plaisir, ça ne prend pas trop de place donc c'est nickel je vous parlerai bien évidemment d'où viennent ces figurines parce que comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos j'ai précommandé sur un site pour éviter d'avoir, voilà, trop d'argent à mettre dans les figurines d'un seul coup j'ai reçu une petite carte cadeau pour cette Mecha Freezer Mecha Freezer Dragon Ball Z, voilà, avec tout ce qui est noté la taille, la série, Master Life, tout ça, il y a tout qui est noté vraiment vraiment stylé, merci pour ce cadeau il y a aussi plusieurs serviettes dont la Roi Cold un petit piccolo de l'ancienne sortie je crois bien et une que j'avais déjà malheureusement mais ça c'est pas très grave celle de Biruf, voilà, merci pour les cadeaux, c'est vraiment très très gentil maintenant on passe à la présentation de ce Mecha Freezer voilà, je l'ai dans les mains, Mecha Freezer incroyable alors c'est mon antagoniste favori, mon méchant favori mais putain, il a pas eu de bol quand même ce Freezer parce que entre la dernière fois où il était, comment dirais-je, normal on va dire contre Goku, où il s'est fait complètement lapider après avoir essayé de berner Goku et bien il revient en Mecha Freezer il s'est reconstruit, nanani nanana mais il se fait très vite défoncer par le Trunks du futur il se fait une nouvelle fois complètement coupé par le Trunks du futur donc voilà, pas de bol ce Freezer mais on peut pas le nier, on peut pas le dénigrer il a quand même une prestance je trouve vraiment très caractéristique et bon, pour moi je le trouve vraiment badass ce personnage je le trouve vraiment badass alors c'est pas cette forme là qui est ma favorite loin de là mais voilà, mon but dans la collection Dragon Ball Z c'est d'avoir toutes les Freezer toutes les transformations de Freezer possibles en Ichiban plus précisément après si ça peut être de la Super Master Star Piece c'est avec plaisir c'est à peu près pareil au niveau des dimensions donc je prends mais voilà, Mecha Freezer ça me fait énormément plaisir et j'aurai le Freezer Pod aussi dès la prochaine sortie ça fait vraiment kiffo allez c'est parti pour les détails je vous montre ça tout de suite donc voilà nous nous retrouvons avec ce Mecha Freezer en 3 parties il y a le premier socle qui va servir pour maintenir la petite queue nous avons la queue en question d'ailleurs regardez les détails moi je trouve que c'est magnifique ça me fait vraiment penser aux couleurs à la couleur vraiment magnifique un joli travail d'ondulation qui a été fait et nous avons le Mecha Freezer aucun problème au niveau de l'emboîtage de la queue ça ça fait plaisir parce qu'à chaque fois j'ai des soucis par contre la Mecha Freezer comme vous l'aurez remarqué à part un peu en arrière alors je sais pas ce qu'ils comptent faire mais à part vraiment en arrière d'autres ont eu plus sur un côté que l'autre mais là ça penche en arrière du coup ce qui fait que ça tombe en fait donc c'est plutôt chiant mais ils ont prévu ce tout petit socle qui va permettre tout simplement de maintenir la queue voilà je crois que c'est sur le côté comme ceci voilà sur le côté et là elle tient parfaitement mais on voit quand même qu'il a les épaules un peu trop en arrière et que au final bah ça penche ça c'est fort dommage pour ceux qui ne mettent pas les socles là ils vont être obligés de mettre un socle je vois aussi qu'il y a un espace entre la jambe droite et la jambe gauche alors en fait la jambe droite j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus surélevée que la jambe gauche et ça c'est plutôt dommage aussi donc voilà pour la pièce 19 cm c'est Freezer c'est pas un grand personnage pas comme son frère et sincèrement c'est plutôt très représentatif au niveau de la taille des dimensions pour cette méca Freezer bon il a plusieurs particularités il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette pièce parce que bah il y a plein de choses alors on retrouve à la fois voilà quelques parties du vrai Freezer notamment la moitié de la tête le bras droit un petit peu le tronc et le dos on retrouve à peu près voilà le corps de Freezer basique bien évidemment avec des entailles des cicatrices telles qu'il a sur le peck et près de l'arcade ici donc ça c'est plutôt cool un gros crâne qui est rajouté avec plein d'éléments métalliques voilà les petits trucs bleus par-ci par-là j'ai bien aimé enfin franchement pour être honnête ce côté un petit peu métallique et tout je trouve qu'ils savent quand même relativement le gérer pour des figurines en PVC sincèrement je trouve qu'ils le gèrent plutôt bien après c'est pas non plus compliqué à faire je pense il a même encore une petite cicatrice ici il n'en a pas dans le dos par contre mais voilà ils ont travaillé aussi sur les cicatrices ça fait plaisir même si c'est pas non plus extraordinaire mais ça reste quand même un détail qu'il ne faut pas négliger et ça c'est plutôt cool voilà on retrouve les petites boules bleues ici aussi devant donc ça vraiment cool et bien sûr la partie inférieure qui est totalement métallique parce qu'on se rappelle Goku l'avait tranché complètement en deux il l'avait cisaillé avec le bras aussi il avait perdu un bras et c'est pour ça qu'on retrouve ces parties là métalliques je le trouve vraiment superbe en fait peut-être une tête un peu trop comment dirais-je alors autant il est penché en arrière mais la tête est un peu trop je sais pas comment dire baissée vers son torse ce qui fait il a le menton trop raccroché en fait du torse ce qui fait qu'on de face il a une tête vachement effacée c'est à dire que moi quand je le regarde comme ça alors ils ont pas assez accentué déjà le nez ce qui fait que en fait quand on le regarde de face on n'a pas l'impression qu'il a un nez ça c'est fort dommage de ouf et en fait on a l'impression qu'il a vraiment une tête effacée et ça lui change complètement le visage ça c'est un petit peu dommage au niveau du visage je trouve que c'est moyen je trouve sincèrement que c'est moyen pour le reste l'armature métallique tout ça c'est parfait il n'y a rien à redire les pattes sont énormément bien faites comme je vous l'ai dit le col c'est pareil le col métallique il était pareil c'était incroyable la couleur rappelez vous de la couleur elle était insane alors la couleur de la couleur bien évidemment mais les parties métalliques sont énormément bien faites il y a beaucoup de détails énormément de détails que sur les parties métalliques parce qu'en fait le reste du corps mis à part accentuer un petit peu les muscles comme vous pouvez le voir là il n'y a pas des teintes qui diffèrent il n'y a pas du gris c'est vraiment très léger si c'est ça il y a des petites teintes grises qui sont dans les cicatrices mais c'est vrai qu'après ils ne se sont pas foulés spécialement sur sur des teintes au niveau du méca freezer mais en même temps méca freezer je le trouve dans l'anime est quand même à des couleurs quand même assez froides assez assez froides tout simplement et c'est vrai que au final ça me paraît logique ça me dérange pas plus que ça par rapport à ces teintes aux teintes de la figure sincèrement mais par contre le niveau du visage que ce menton soit un peu trop un peu trop baissé vers le torse ça me dérange beaucoup parce que voilà comme je vous l'ai dit ils n'ont pas assez accentué au niveau du nez et surtout on dirait qu'il a une tête vraiment effacée un peu un peu linéaire c'est assez bizarre je ne sais pas si vous pouvez voir le nez alors le nez de côté très bien fait peut-être une tête un peu trop grosse mais ça c'est le méca freezer donc ça toute l'armature ça rajoute vraiment mais de face alors quand vous le regardez comme ça ça va à peu près mais si vous le posez vraiment bien droit je suis mitigé je suis relativement mitigé par contre le regard le regard vous avez vu le regard le regard il est incroyable regard vraiment malicieux très fidèle à freezer et il regarde parfaitement au même endroit et ça ça fait vraiment plaisir je suis énormément pressé de les mettre à côté des autres figurines que j'ai et surtout de les placer avec son frère et son père je suis énormément pressé et voilà j'ai pas grand chose à dire en vrai pour ce méca freezer mis à part voilà sa posture qui est beaucoup trop en arrière sa tête et son nez je suis très mitigé ça dépend des angles ça dépend sincèrement des angles puis ce jour qu'on a sur la jambe droite et gauche on dirait qu'il n'y a pas la même taille au niveau des jambes vous me direz nous en tant qu'humains on a une jambe plus grande que l'autre c'est comme tout mais bon quand même là on est sur des prix qui font que c'est pas des choses qu'il faut laisser et vendre comme ça en fait c'est un peu chiant c'est un peu chiant mais voilà pour vous dire si je dois donner une note à cette petite pièce moi je mettrais sincèrement à un 7 sur 10 7 sur 10 parce qu'il y a trop de défauts qui font que voilà ils auraient pu faire légèrement mieux je pense ça reste du méca freezer ça reste un antagoniste qui est incroyablement populaire dans la saga dragon ball dont je fais partie bien évidemment je suis ultra fan de freezer bon nous sommes sur l'outro et ce qu'il faut savoir c'est que ces pièces là je les avais acheté comment dire en regroupement de 3 donc il y avait la méca freezer la roi colle et le freezer pod qui va sortir le 25 février de la prochaine sortie de Shiban Kooji pour 280 euros chez Teshore Cash alors je veux mettre les choses au clair je ne suis pas du tout en partenariat avec Teshore Cash donc ça voilà je voulais le mettre au clair je voulais que tout le monde le sache spécialement de publicité ou quoi par contre il y a une chose avec moi du moins c'est comme ça c'est que que ce soit pour mes vidéos de vêtements les vidéos que j'ai faites après j'ai toujours nommé les marques les sites ok donc c'est pareil quand j'ai acheté au début sur Shibuya et Kiyabara sur différents sites Shinsukei je le disais aussi d'accord donc il n'y a rien de mal là je dis juste où j'ai précommandé les figurines Teshore Cash pendant donc les 3 c'était pour 280 euros je suis très pressé de recevoir freezer donc l'emballage était très très bien l'envoi écoutez il a beaucoup moins de retard qu'avant il a même vouloir rattraper énormément le retard donc ça c'est cool c'est un truc dont j'avais vraiment peur après il y a des risques à prendre des fois si je dois vous conseiller bah écoutez de toute façon j'ai envie de vous dire il faut essayer pour voir de nous même là normalement je devais recevoir RoiCol et Meka Freezer qu'à partir qu'après le 25 février de la sortie pour avoir les 3 et en fait il m'a envoyé bien évidemment les 2 avant donc ça c'est plutôt cool c'était pas censé être fait mais j'ai apprécié ce petit truc là voilà donc la Meka Freezer bien évidemment je vais vous la montrer sous tous les ongles ça arrive maintenant juste après sous tous les ongles et vous allez voir vous allez péter votre crâne parce que ça va être magnifique les gars et quand le RoiCol va se ramener avec tout ce petit monde ça va être incroyable allez je vous dis à très très bientôt peace mais pas sur moi pfff pfff Sous-titrage ST' 501 ... 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